Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Galden pour les jeux du cygne. Nous reprenons notre partie avec Ryorik. Nous nous étions étendus dans les précédents vers le sud. Nous avions bouté, commencé à récupérer des territoires dans Kiev. Nous étions vaillamment défendus contre une invasion vareg. Et puis on était reparti un peu au nord, on avait commencé à aller fouiller de ce côté-là. Et notre objectif, ça va être d'essayer de prendre un maximum de territoires dans les contrées nord. Alors je vois que lui est actuellement en guerre et en train de perdre contre son voisin. Ce qui m'arrange moyennement, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse deux guerres. Alors, est-ce que, à la limite, lui, je ne peux pas lui déclarer la guerre ? Si. Eh ben, on va peut-être faire ça. Et ce que je vais faire, en fait, je vais déclarer la guerre à tout le monde et puis je vais tous les écraser comme ça. Dieu reconnaîtra les lyciens, comme on dit. Donc je vais déclarer la guerre à lui et à lui. Hop. Voilà, lui. Ah zut. D'accord, il a deux duchés, lui. Bon, j'aurais pu le laisser quand. C'est pas grave. On va être parti ici et puis on va faire du nettoyage. Avec tous nos petits gars. C'est parti. Ici, on refait un tour rapidement. Rançonner, lui, qui ne me rapporte toujours pas suffisamment. Il est criminel, je ne vais pas trouver. Lui, je m'en fiche. Euh... Hop. Mes alliés, je ne pense pas en avoir besoin. Puisqu'ils sont déjà en train de se taper dessus, donc ils sont tous affaiblis. Allez, go ! Ah oui, je suis parti à la chasse. Là, je peux... Je risque pas grand-chose. Et ça, ça me donne du prestige et j'en ai besoin. Et je vais pas... Oui. Très clairement, on va espérer. Voilà. Voilà, parfait. Hop. Voilà, j'ai recrété tout le monde, donc on va s'assurer que... Voilà, donc lui, on va le défoncer. En tout bien, tout honneur. Euh... Là, on va partir... Par là. Voilà. On va go. Un vol de l'honneur. Le prestige. Je sais pas pourquoi je vais toujours dire de l'honneur. Ouais, du coup, c'est pas moi qui dirige les troupes. Je me dirige pas personnellement, du coup. Hop. Hop. On va prendre ça... Euh... Lui... Ouf, 15 PO pour... Pas besoin. Alors, ce vassal s'attend un poste... Bah... Je vais pas grand-chose à lui proposer. Si, éventuellement, ici... Euh... Non. Il veut pas de ce poste-là, donc... Je crois qu'il fasse sans. Bon. Voilà. Vient de suicider sur moi. J'aime ça. Voilà. Elle est enceinte, mais on sait pas de qui, hein. Mon chancelier veut ne plus être mon rival. Bon, ça me va. Je dois coucher avec ma femme, mais c'est pas grave. Je te pardonne pour cette fois. Mais qu'on ne vous y reprenne pas. Encore un fils ? Alors, effectivement, forcément, elle regarde avec suspicion. Eh ben... On va s'assurer que... C'est bien mon fiston. Hop. Ça me plaît. Notre enfant. Je vais signer... Alors... Bah, donc, elle a repéré qu'on l'espionnait. Mais du coup, on va quand même... découvrir la vérité. On verra. Ce que l'avenir nous en dira. Hop, donne-moi des sous. Euh... Ils n'ont rien trouvé qui indique que je dois remettre en côte sa filiation. Dommage. Nous verrons. Nous verrons. Est-ce que je vais peut-être pouvoir faire ? Tiens. 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 Cette guerre-là est gagnée. Tac. Merci pour le cadeau. Et ensuite... On va terminer la guerre ici. Euh... Ok. Alors, oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais du coup... espionner... Euh... Ma femme. Voir... Si par hasard... Oh, magnificence atteint un niveau zéro. C'est bien. C'est une belle performance. Alors, ça, je ne peux pas... Voilà. C'est terminé. Tac. On dépasse tout le monde. Mais pas pour longtemps. Alors... Donc, lui, il faudra attendre pour le dernier compter. Voilà. Tout ça. Ok. On attribue ça à des pécores locaux. Enfin, des nobles locaux, pardon. Histoire que ça cause pas de stress. Euh... Lui, il me rappelle toujours pas assez. Il faut quand même que je garde des sous. Ouf... Ouais, je vais certainement pas dépenser 250. Pour créer cette grande chefferie. Parce que mes sous, il faut quand même que je me les garde. Je vais essayer de faire en sorte d'avoir... Toujours... Un minimum de... Enfin, voilà, être proche des 500 PO. Histoire de pouvoir créer le plus rapidement possible mon titre quand je l'aurai. Alors... Tvers... J'ai un contrôle qui est faible. Et bien... La meilleure façon de s'en débarrasser de ce contrôle faible. Et de ne plus le posséder. Voilà. Alors... Je perdrai ce terrain-là. C'est qui m'en est ? Son héritier à lui ? Ah oui, d'accord. Ou à 26 ans, on va prendre en compte le fait qu'il ne me montrera pas tout de suite. Et... On... Poursuit... Nos... Notre agrandissement vers le nord. Renon des duchés. Voilà, celui-ci il est complet. 188. Il en est encore 650. Il n'a pas d'allié. Il a 888. 7 troupes. On peut y aller. Est-ce que dans la foulée, je ne me ferai pas celui-ci ? Qui n'a également qu'un seul... Ouah non, je le ferai après. Je le ferai en deux temps. Toujours. On déplace son point de spawn. Le plus proche de la capitale, c'est le mieux. Parce que c'est généralement là que les troupes adverses vont sortir. Et... En plus, s'emparer de la capitale, c'est quand même nettement mieux. Que de s'emparer de n'importe quel autre terrain. Hop. Allez, c'est parti. Je me fais piler. Quel dommage. Je suis très malheureux. En vrai, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de troupes. Pour pas grand chose. J'ai absolument pas besoin d'en avoir autant. J'aurais pu... Envoyer du monde sur l'armée qui me pille. Mon fils, encore. Oh là là, c'est pas possible. Comment tu vas t'appeler mon fils ? Damned ! Donc... Hanté par la maladie, mais j'ai décidément... Damned, toi aussi t'es malade. Je te jure. Allez, puis on va accélérer un peu. Parce que franchement, on peut pas dire que ce soit vraiment dur. Là, je vais laisser de quoi assiéger. Et puis je vais aller... Chasser ses troupes. Voilà, je les rattrape. Alors, après la chute de... Kletzk... C'est quoi ? Alors, c'est où Kletzk ? Une grande partie... Chefry de Kletzk... Est-ce que c'est ? Ah, c'est ce que je suis en... D'accord. Alors, c'est ce que je suis en train de prendre. Euh... Le chef machin... Pfff... Oh là là... C'est celui qu'on... Attends, mais c'est... Ah, c'est mon vassal. Bon, si c'est mon vassal... On va le compenser. Compenser ses pertes. Alors, là... Je suis humainement enveillé par un mauvais pressentiment. Est-ce que quelqu'un m'observe ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ah, je peux devenir un sorcier. Alors... En vrai, c'est rigolo sans être hyper fort. Euh... Là, franchement, j'ai pas besoin de m'embêter avec ça. Euh... Voilà. Donc, je vais pas le faire. Et je vais pas faire ça parce que j'ai pas envie de perdre de prestige. Ou il arrête de me piller, eux ? Oui ? Pas possible. Allez. Fil personnage. Ah non ! Le vilain, un vilain pas beau. Vite, vite ! Ah, saleté ! Euh... Tu as étudié la langue slave orientale. Qui es-tu ? Un dirigeant voisin. Euh... Impressionnant. Envoyer mes salutations. Euh... Franchement... T'es qui, toi ? T'es quelqu'un dont j'ai pas grand-chose à faire. Eh bien, je vais me moquer de toi parce que je préfère avoir les 150 points de prestige. J'en suis bien désolé. Tu n'as rien découvert de plus dans ma capitale. Eh bien... Tu vas rester en défense, en protection. Du coup. Bon. Et puis, bah toi... Tu vas rester là. De toute façon, j'ai pas grand-chose à te faire faire. Cette guerre est bientôt terminée. Voilà. Tac. Hop. On disperse tout le monde. La carte. Ah. Ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de faire un assassinat. Eh bien... Il va partir en prison. Ville vagabond. Paf. Au cachot. Au cachot. Au cachot, les hérétiques. Euh... Alors... Nettoyage. Je suis toujours un peu stressé, mais je peux développer ça. Alors... Eh... Augmenter le contrôle comptable. Je m'en fiche un peu. Avantage du défenseur. Je m'en fiche aussi. Fortification. Euh... Maintenant, ça, à la limite, c'est utile. Contrôle comptable. Gain de routabilité. J'ai pas trop de problèmes. Les mercenaires, j'en ai pas franchement besoin. Eh bien, on va partir de ce côté-là. Normalement, j'ai pas vraiment besoin de me défendre. Mais... Dans le doute. Euh... Tac. J'ai peu de chance de les emprisonner, eux. Et j'en ai pas vraiment besoin. Alors, il faut que j'ai en tête ce que j'ai besoin d'avoir un autre royaume. C'est tout de même assez important. Euh... Russe blanche. Et quoi, j'ai 9 Ghorod. Parce que pour créer le titre d'empire, hein... Et il y a besoin de posséder 2 titres de royaume. Et j'ai plus de la moitié des titres nécessaires. Donc on va prendre Russe blanc. Voilà. Qui correspond au sud. On ira chercher la Ruthenie. Quand on aura notre niveau suivant en prestige. Allez, 250 PO. 400 de prestige. C'est justement... Ça va nous aider à aller un peu plus loin. Du coup, ça me permet de vassaliser du monde. Ça, c'est cool. Euh... Décompté à de nouveau. Nobles. Voilà qui est fait. Et... Bah, on va continuer, hein... Pourquoi est-ce que toi, je peux pas te disperser ? Hein... Il y a des armées hostiles. D'accord. 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 Alors... En vrai, ils sont quand même... Hop. Un vassal de plus. Très bien. Je suis connu pour mon dévouement, ma foi. Cela... M'enchante. Qu'est-ce qui... Voilà. Dispare sur tout le monde. Inarrêtable Alexandre. Ah, j'étudie les tactiques d'anciens généraux. Alexandre le Grand. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Ingénieur militaire. Ça va être plutôt sympa. Ça permet d'assiéger beaucoup plus vite. Spillard, je m'en fiche. Traverseur de guévu. En fait, ce qui est le plus long, c'est pas les batailles, c'est effectivement les sièges. Donc, je vais prendre un truc qui me permet d'accélérer les sièges. Bien. Et on continue toujours plus au nord. Hop. J'adore ces combats. Ces trucs qui ont déjà la bonne forme. C'est formidable. Alors, ici, j'ai un petit pont par là. Et bien, je vais passer par le petit pont par là. Pour aller chercher, là encore une fois, sa capitale. Je déplace mon point d'apparition là. Et je lève tout le monde. Est-ce qu'il y a des alliés, ce mon monsieur ? Non. Il y a 1122 troupes. Oh. Soit. Allez. Levant tout le monde. Et... Alors, toi, tu vas aller là. Et toi, tu vas aller là. C'est parti. Alors, j'ai des... Euh... Permettez-moi de vous aider en écrivant certains de vos discours. Un auteur fantôme. Voilà. Plus d'en diplomatie. Formidable. Mais un absent faible. Euh... Est-ce que... T'es quoi, t'es juste mon poète ? Je risque pas trop de choses. Allez. Euh... Parce que là... Bon. Je vais éviter de prendre du stress juste pour ça. Alors, qu'est-ce que j'ai comme faction ? J'ai plein de petites... Ah, non. J'en ai une. Qui va peut-être bien péter un moment ou un autre. D'accord. Euh... Cette faction-là... C'est pas impossible que j'ai à la gérer d'ici peu. Surtout que je vais certainement étendre l'insatisfaction contre moi. En allant chercher d'autres... Davantage de duchés. Puisque ce sont... Euh... Les... Les... Connuscoveps. Euh... Voilà. Donc, si on regarde, ce sont les territoires dont je viens de m'en parler, en quelque sorte. Voilà. Qui est une faction dangereuse. Qui pourra... Euh... C'est presque... Alors, je peux éventuellement assassiner ce cher monsieur... Oh, non. On va éviter le stress. Euh... On va essayer de l'influencer, à la limite. Des fois que... Alors là, on voit que c'est fini. Et bien, on va aller... Le chasser. Je pourrais lui aussi offrir un cadeau, hein. Mais... Ah, alors ça, c'est toujours bon. Si vous avez ce genre de... De petit event, hein. C'est transféré. Euh... Les vassaux. Donc, des gens qui sont directement vos vassaux. Euh... Voilà, donc... Lui, là, c'est certainement mon... Vassal. Voilà. Vassal est champion. Euh... Qui détient donc un titre. Euh... Qui est une chefferie... Potolosc. Et... On peut... Son... Suzerain légitime. C'est lui. Puisque... Si je regarde Potolosc. Là, on me dit que ça fait partie de la grande chefferie de Potolosc. Euh... Donc de... Son suzerain légitime. Eh bien, c'est... Euh... C'est le roi de... C'est le roi de... De russes blanches. Mais c'est moi le roi de russes blanches. Oui. Comment ça se fait ? Euh... Lui, il est quoi ? Ah, il a le duché, d'accord. C'est lui qui a le duché. Donc... Donc c'est toujours bon parce que... Là, vous voyez, j'ai une... Une... Une assez forte pète. Euh... Là, il... Il désire une chefferie. Euh... En plus, il veut si je le conseille. Donc... Il est d'autant... D'autant plus pas content. Euh... Voilà. Et donc rien qu'en lui donnant la chefferie. Bah, normalement, ça le mettra nettement plus en... Dans de... Bonnes dispositions vis-à-vis de moi. Voilà. Tout de suite, il passe à plus 41. Donc bon... Le fait que ça soit plus mon vassal, c'est moins bien. Parce que du coup, la contribution en... En... En taxes et en... En levées est un peu moins bonne pour moi. Parce que du coup, sa contribution, c'est directement au duc. Et ensuite, seulement le duc envoie des levées et des taxes à moi. Mais bon... Franchement, vu que là, je suis pas vraiment en difficulté. C'est pas très très grave. Euh... Du coup, lui... Ouh... Ah oui, lui, il m'aime vraiment pas en fait. C'est lui qui est dans la faction... Ah... C'est un vassal puissant, lui. Alors, j'ai peut-être... Si je lui envoie un cadeau. Ça me coûte 27. Je les ai. Et plus 47 d'opinion, c'est pas forcément un mal. Allez. Ça coûte pas très cher. Et hop. Très rapidement, on va commencer. Allez, on est repartis. Voilà. C'est fini. Comme disait Capri. Dispersons tout le monde. Donc, j'ai récupéré ces trois terrains, là, d'un coup. Et bien, comme d'hab... Ça va me faire plein de... plein de vassaux différents. J'espère que ça m'a pas posé de problème à un moment, puisqu'on a une limite dans le nombre de vassaux. Voilà, j'ai 25 vassaux en tout. Sachant qu'on peut voir ici... Voilà, je peux... Ça va. Je peux voir jusqu'à 42 vassaux. Je suis assez large. Allez, on s'en refait une petite dernière. Et puis... On passera... Hop. Qu'on va enquérir le duché. Tac. Ah. Je peux avoir un héritage de dynastie. Bah, vu que là, mon objectif, c'est quand même d'aller le plus rapidement possible. Euh... Je vais aller chercher... Un bonus. En... Guerre-voyage. Même si c'est loin d'être le plus utile, directement. Tac. Hop. Voilà. Normalement, je devrais arriver. À me débrouiller. On assiège rapidement. Un pass stratégique. Ça, c'est un even qui est très bien quand on a beaucoup en compétences martiales. Ça donne que des petits bonus. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais... C'est pas mauvais non plus. Je peux vassaliser quelqu'un d'autre. J'aime vassaliser les gens. Hop là. Allez. Viendez mes vassaux. Hop. Je transfère. Voilà. Voilà. Ouais. La faction... Forcément... Elle est pajoisse. C'est très simple. C'est quand même vraiment simple. Donc là. Toujours pareil. On accorde. Hop. Au genre du cru. Alors là, je peux pas disperser tout le monde parce que j'ai été pidié. Je sais même pas ouf. Ouais, ça commence à être pas mal là. Lui, il veut pas que je le vassalise aussi. On va reçuer un petit cadeau. 56. Ça devrait le faire. Ah, il est là. Ouais bah... On va 10 bandes. Hop. Là, on est obligé de le faire à la main. Il y a encore un peu de stress. Ah, je peux refaire une pierre unique. On va faire ça avant de s'arrêter. Plein de prestige. C'est pas ouf. C'est très bien. Nous allons graver un truc, voilà, contre mon ennemi vaincu. Je sais pas tout qui sait. J'en ai vaincu tellement. Et je vais l'installer à... Là encore, ça n'a pas beaucoup d'importance. Dans un coin, voilà. Beau Bellou 0. Hop. Ils sont nuls tous ces vassaux puissants. Franchement. Tellement décevants tous. Grand maître espion, il est pas ouf non plus. Non. Voilà. Pour le coup... 16, c'est mieux que 14. On est d'accord. Euh... 16, c'est mieux que 14. Hop. Allez. De toute façon, en plus, c'est le mec qui couche avec ma femme. Je te jure. Hop. Je m'en fiche. Les titres sacrés. Des formidables. Mais... Voilà. Donc là, il me reste 2. Duché. Affaire au nord. J'ai ce petit comté là. Mais je pense que ça devrait pas se passer. Ça ne va pas être trop difficile. C'est juste que je suis en trêve avec lui. Euh... Si on regarde l'état. C'est lequel ? C'est lui. Voilà. Donc je suis en trêve encore pendant 2 ans. Kiev, 5 mois encore. Et... Tchérginev. Quoi Tchérginev ? C'est là. Pourquoi est-ce que j'ai une trêve avec lui ? J'en sais rien. Ouais. Ah si, c'est... D'accord. C'est lui. Le mec, il me pille. Et je suis en trêve avec lui. C'est étrange quand même. Ah non, c'est pas une trêve. Pardon. C'est pille et part. Ok. Voilà. Donc... Kiev, dans 5 mois. Donc là, j'ai Pinsk à faire. Je vais terminer le nord. Pas ou pas. Non. Je vais repartir au sud. Histoire de donner... Ouh. Là, ça va péter quand même. Je vais avoir du mal à ce que ça ne pète pas. Quand ça va péter, il va peut-être y avoir un peu de monde quand même. Donc on va faire vite fait Pinsk. Et puis on va peut-être attendre derrière que ça pète. Voilà. Bon. J'espère que cet épisode vous aura plu également. Je vous invite, comme d'habitude, à laisser des commentaires et des petits pouces. Si ça vous a plu. Et... Si ça vous a pas plu, bah dites-moi pourquoi aussi. Allez. Bye bye à tous. A bientôt. Subtitrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501